Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner un plan d'action en 4 étapes qui vous permettra d'atteindre le niveau avancé, le niveau C2 en anglais ou dans n'importe quelle autre langue et avant de vous révéler ce plan d'action, je vous invite à télécharger gratuitement le kit des démarrages qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, c'est un guide pour savoir comment bien démarrer votre apprentissage de n'importe quelle langue. Donc ce plan d'action, il vient tout droit de New York parce que j'étais en train d'échanger avec des coachs et des professeurs d'anglais qui enseignent l'anglais à des étrangers justement au New York Institute parce que je suis toujours en train de me former, d'apprendre, voilà parce que vous savez que l'apprentissage je n'ai pas une destination mais un chemin, donc je continue à me former moi aussi et donc on parlait de ce fameux niveau C2, d'ailleurs c'est un niveau qui est assez polémique enfin n'importe quel niveau en fait dans les langues est assez polémique parce que souvent on me demande, ah oui mais comment je fais pour atteindre tel niveau combien de temps il me faut pour l'atteindre, etc. et si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que je ne suis pas forcément à l'aise avec cette histoire de niveau parce que déjà la plupart, il y a beaucoup de tests qui se font simplement à l'écrit, il n'y a pas d'oral et en fait ça va nourrir votre égo d'avoir peut-être un niveau B1 donc un niveau intermédiaire sur votre feuille sauf qu'à l'oral vous n'arrivez pas, vous ne parlez pas, vous êtes... l'oral n'est pas débloqué et pour moi vous n'avez pas un niveau B1 désolé de vous le dire, c'est simplement un niveau débutant à partir du moment où l'oral n'est pas activé, c'est pour moi un niveau débutant et donc pour ceux qui ne connaissent pas ces différents niveaux vous avez niveau A1, donc niveau débutant niveau A2, niveau débutant avancé B1, B2, donc ça c'est des niveaux intermédiaires et C1, C2, et bien ce sont les niveaux avancés et donc le niveau C2 c'est le niveau le plus haut selon le cadre européen de référence des langues étrangères et donc le niveau C2 c'est un niveau qui permet de s'exprimer aussi bien qu'un natif, alors en soi c'est toujours, c'est souvent l'objectif des personnes qui débutent leur apprentissage forcément vous voulez aller au plus haut ce qui est tout à fait normal mais en même temps, attention parce que, je vais vous donner un exemple vous avez des personnes qui vont être... parce que le niveau C2 c'est quoi ? et bien déjà c'est que ça vous permet de lire ou de rédiger sur n'importe quel sujet sans difficulté et d'exprimer des émotions même nuancées et ce dans n'importe quel sujet sauf que vous pouvez très bien être un niveau C2 par exemple dans l'aéronautique dans ce domaine parce que c'est peut-être votre domaine expertise mais dès qu'il va falloir parler d'art par exemple et bien vous serez sans doute un niveau C1 ou même un petit peu en dessous si c'est un niveau que vous ne maîtrisez pas vous n'avez pas le vocabulaire donc c'est pour ça, attention avec cette échelle de niveau parce que c'est pas parce que vous avez atteint tel niveau dans tel domaine que vous avez forcément ce niveau et je voulais aussi vous dire pour vous pour limiter la frustration parce que je sais que souvent vous me posez cette question mais combien de temps il faut pour atteindre tel niveau ça, ça dépend vraiment de chaque personne et de comment vous allez appliquer les choses évidemment par exemple pour passer du niveau A1 à A2 pour certaines personnes ça sera peut-être un mois peut-être plus, peut-être moins ça dépend vraiment de ce que vous allez mettre en place et en pratique et avec quelle régularité par exemple pour passer du niveau A2 à B1 on va partir sur deux mois et ensuite B1 à B2 sur trois mois B2 à C1 six mois et C1 à C2 peut-être un an vous voyez ça, ça varie vraiment de chaque personne et surtout ce qu'il faut prendre en considération c'est que le premier niveau c'est le plus rapide en fait et plus vous montez l'échelle plus ça va vous prendre de temps donc vous allez sans doute mettre autant de temps à passer du niveau C1 à C2 que vous allez mettre de temps à passer du premier niveau jusqu'au niveau intermédiaire avancé donc attention avec cette frustration c'est un niveau qui est assez complexe donc maintenant je vais vous donner ce plan d'action qui vous permettra d'atteindre ce niveau avancé donc C1 ou C2 et si vous avez un niveau plus bas et bien vous pouvez quand même mettre en place ce plan d'action en quatre étapes parce que je peux vous dire que ça va vraiment propulser votre niveau donc ces quatre étapes c'est quoi ? et bien la première chose c'est que vous allez écouter un podcast plutôt de type interview si vous voulez vraiment passer au niveau supérieur au niveau avancé parce que les interviews et bien ce sont souvent des sujets profonds qui sont étudiés sous différents angles il y a différentes opinions donc ça permet d'aller plus loin dans le vocabulaire je vais vous mettre en dessous de cette vidéo dans la description des liens vers des podcasts à écouter en anglais la deuxième étape c'est le shadowing donc le shadowing c'est quoi ? c'est qu'en fait vous allez donc ça, ça sera pour améliorer votre prononciation avec la première étape vous bossez plutôt sur votre compréhension de l'oral et donc là avec le shadowing vous allez lire et écouter en même temps le podcast et en plus vous allez caler votre voix en même, sur la voix du locuteur natif c'est-à-dire que vous allez essayer de limiter en fait c'est vraiment ça shadowing ça vient de shadow donc mettre en ombre votre parole sur la parole du locuteur et ça, ça va vous permettre d'améliorer votre prononciation et troisième étape et bien c'est bien sûr d'aller chercher le vocabulaire que vous ne connaissez pas vous cherchez la traduction vous le mettez sur votre calepin ça vous connaissez bien cette étape si vous me suivez depuis un moment et quatrième étape et bien la plus importante c'est de faire un résumé oral de ce que vous avez entendu dans le podcast donc vous faites un résumé à voix haute bien sûr comme si vous parliez avec quelqu'un comme si vous expliquiez à quelqu'un ce qui se passait dans ce podcast imaginez qu'il y a une classe devant vous qu'il y a une personne qui n'a pas écouté le podcast d'une part ça va vous permettre de voir si vous avez bien compris le podcast parce que souvent on a une illusion d'avoir bien compris alors que dès qu'il s'agit de remettre en perspective les choses par oral ça bloque et c'est là en fait où on a cette illusion d'avoir compris et deuxième chose et bien ça vous fait tout simplement ça vous permet d'activer votre mâchoire votre oral et de mettre en pratique la pratique tout simplement la pratique orale et de réutiliser des termes que vous avez écrits dans votre carnet et donc de mettre en pratique des nouveaux mots de vocabulaire et donc voilà le plan d'action en 4 étapes est très important c'est pas parce que vous allez faire une fois que vous allez avoir des résultats dingues la première fois ça sera sans doute saccadé ça sera pas forcément fluide et ça c'est normal ça veut dire que vous êtes au bon endroit si c'était trop facile c'est que et bien il fallait augmenter la difficulté pour avancer et ce qui vous donnera vraiment des résultats ça sera de le faire tous les jours ou de le faire avec régularité ça c'est certain je vous assure que si vous mettez ça en place vous aurez des résultats à tous les coups d'ailleurs dites-moi dans les commentaires quand vous l'aurez mis en place vos résultats je n'ai aucun doute là-dessus et le petit conseil bonus que je vais vous donner en plus dans cette vidéo c'est que essayez de lire à voix haute quand vous lisez en anglais ou dans une autre langue faites-le à voix haute parce que souvent quand on lit on imagine dans sa tête et quand il s'agit de le faire à voix haute et bien il y a il y a vraiment un fossé entre les deux et ça permet d'activer en quand même votre mâchoire votre prononciation d'aller améliorer tout ça et surtout pensez bien à prendre des sujets qui soient ni trop simples ni trop difficiles parce que dans les deux cas ça sera très frustrant et ça ne va pas vous permettre d'avancer mais à l'inverse essayez de trouver un sujet qui soit à votre niveau mais un petit peu au-dessus comme ça ça vous permet d'être d'être hors de votre zone de confort et c'est ça qui va vous tirer vers le haut voilà j'espère que vous avez apprécié ce plan d'action que vous allez le mettre en action et je vous invite à liker à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un et pour soutenir la chaîne je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao ous-titrage ST' 501